Bonjour au sommet à l'inauguration du centre Renault Z2, la Chevrolet Sonic RS Turbo, 150 ans pour Opel et Ford qui fait de la haute couture avec la Focus. Renault complète sa stratégie de développement du véhicule électrique avec le centre Renault Z2. Premier établissement du genre en Europe, cet espace situé à Boulogne-Billancourt dans les Hauts-de-Seine, le berceau du constructeur. L'inauguration s'est déroulée dans le showroom d'accueil en présence du maire de Boulogne, Pierre-Christophe Baguet, du vice-président de Renault, Carlos Tavares et du directeur commercial du groupe, Jérôme Stoll. Le centre Renault Z2 sera ouvert au public dès janvier. Dans un premier temps, les visiteurs pourront obtenir dans le showroom des informations sur la gamme zéro émission, la technologie du moteur électrique ou encore les batteries. Mais le véritable intérêt du centre, c'est la piste d'essai d'un kilomètre 8 basée sur l'île Seguin. Les particuliers pourront réserver leur essai sur place via leur concessionnaire ou directement par téléphone. En début d'année, trois modèles seront disponibles, les Kangoo et Fluence Z2 déjà commercialisés et le Twizy. En cours d'année, les visiteurs pourront aussi essayer la Zoé, la compacte électrique cœur de la gamme Z2 qui sera présentée en version de série à Genève en mars. Chevrolet dévoile les premières images de la Sonic RS Turbo. Cette bombinette sera officiellement dévoilée sur le salon de Détroit en janvier avant une commercialisation en fin d'année prochaine aux Etats-Unis. Et comme son nom l'indique, la Sonic RS Turbo est la version sportive de la compacte plus connue chez nous sous le nom d'AVO. Chevrolet a retravaillé la calandre à l'avant et le design des anti-brouillards. La Sonic RS Turbo dispose aussi de nouveaux bas de caisse, d'un nouvel aileron, d'échappement sport chromé et de suspension plus basse avec amortisseur sport. Dans l'habitacle, la petite sportive s'offre un volant sport, un pédalier en alu et des sièges sport. Sous le capot, l'américain a placé une motorisation Ecotech 1.4L Turbo de 138 chevaux associée à une boîte manuelle 6 rapports et à une direction assistée électrique. La Sonic RS Turbo ne devrait malheureusement pas être commercialisée en Europe. Opel prépare son anniversaire. Le constructeur Oblitz fêtera le 1er janvier ses 150 ans, ce qui fait techniquement de la firme de Rüsselheim, le second plus-en-saint constructeur allemand après Daimler. L'histoire automobile d'Opel ne débute cependant qu'en 1899. Depuis 1862, le fondateur Adam Opel produisait des machines à coudre puis des vélos. La première automobile sera elle fabriquée en 1902 et plus de 1000 exemplaires auront déjà été produits en 1906. Le cap du 10 millionième véhicule sera lui franchi en 1971. Aujourd'hui, le constructeur vend plus d'un million de voitures chaque année et emploie 40 500 personnes dans le monde. Ford se lance lui dans la mode. Le constructeur américain a demandé à deux jeunes créatrices britanniques, Judy Clark et Catherine Hawkins, de créer à partir de pièces de Focus une robe et un collier. Le vêtement arbore de la soie colorée, des feux arrière de la compacte. Le collier a un mélange de plastique et de caoutchouc. Ford n'a cependant pas précisé s'il comptait commercialiser sa première ligne haute couture. Allez, à demain sur autoplus.fr. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada